... Bonjour et bienvenue dans cette édition du 7-8 Les Invités. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 juin 2017. Je suis ravi de vous retrouver. Bonsoir. L'Open de Golf fait désormais partie des 8 événements de la Rolex série qui réunit les tournois les plus prestigieux du Tour européen. Il est construit sur le modèle original d'un stade de golf qui permet à un vaste public de bien voir le spectacle. Les 308 députés République En Marche ont fait leur rentrée mardi dernier au Palais Bourbon. Didier Béchère, député de la première circonscription des Yvelines, faisait partie de ces nouveaux arrivants. Et pour commencer, du golf avec l'ouverture de l'Open du Golf à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous retrouvons Mickaël Elmidoro qui est avec Christophe Muenieza, le directeur technique national de la Fédération française de golf. Mickaël. Bonjour Stéphane. Alors nous sommes actuellement sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et à côté de moi, la Raider Cup que la Golf nationale accueillera dans deux ans, en 2018. Mais avant de parler de la Raider Cup, nous allons parler de l'Open de France qui vient de débuter ici, donc dans ce golf. Et pour parler de cette compétition qui a commencé sous les chapeaux de roue, Christophe Muenieza, le DTN français du golf français. Christophe Muenieza, on ne pouvait pas rêver mieux pour cette première journée. Non, effectivement, une bonne journée de lancement. C'est la 101e édition, une épreuve historique du calendrier européen. Effectivement, on pouvait craindre quelques intempéries qui auraient pu perturber le jeu. Mais ça s'est parfaitement lancé avec déjà de très, très bons scores. Quelques français bien placés pour ménager le suspense pour le week-end trépidant qui s'annonce. Les stars qui sont présentes sur l'Open de France, vraiment, ont marqué le coup aujourd'hui à la réponde présente, tout simplement. Oui, on peut penser notamment à Graham McDowell, le joueur nord-irlandais, qui s'est déjà imposé à deux reprises dans cette épreuve. Il y a également Alex Norren, le joueur suédois, qui est actuellement des meilleurs joueurs européens, qui a gagné la première épreuve des Rolex Series. L'Open de France bénéficiant pour la première année de ce label de Rolex Series. Et puis des Français, j'évoquais notamment Alex Lévy, le meilleur français cette année, qui a fait un très bon 69 inaugural de en dessous du parc. Il est très bien placé. Il y a d'autres jeunes pousses aussi, tels que Sadier, qui est parfaitement placé après ce premier tour. Le vainqueur Tongjai Jaddy, pour l'instant, n'a pas brillé aujourd'hui. Non, non, il reste en embuscade, Tongjai Jaddy, mais effectivement, il n'est pas aux avant-postes. Et les Français, du coup, Alexander Lévy, Victor Dubuisson, est-ce qu'ils peuvent remporter cet Open de France qui a été remporté déjà par un Français en 2011 par Thomas Levé ? Est-ce qu'ils peuvent succéder à Thomas Levé cette année ? Thomas Levé en 2011. Avant lui, en 2004-2005, c'est Jean-François Ramézi qui s'était imposé. Ça fait maintenant, donc depuis Thomas, quelques années que l'épreuve échappe aux Français. Alex Lévy est le joueur le plus en forme du moment. Greg Bourdie s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans ce tournoi. Il est aussi plutôt bien parti pour cette nouvelle édition. Donc évidemment, on y croit. C'est encore un peu tôt pour faire un pronostic. Ce n'est que le premier tour. Le tour final se déroulera dimanche. Mais les Français ont fait plutôt une bonne entame sur ce premier tour. Il y a donc une nouvelle dotation cette année avec le groupe H&E qui sponsorise l'Open de France. Le sponsor a injecté de l'argent. C'est passé à 7 millions de dollars. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Alors, ça rend le tournoi encore plus attractif pour les meilleurs joueurs du monde. À l'image, par exemple, de John Rahm, le joueur espagnol qui fait ses débuts sur le European Tour. Il est déjà 11e joueur mondial. Ça renforce donc l'attractivité du tournoi. Ça permet aussi à l'épreuve de garder une date de choix dans le calendrier européen. Et ça permet aussi à l'épreuve de tester le parcours un an avant la Ryder Cup, vous l'évoquiez, et de susciter l'intérêt aussi des joueurs américains qui viendront sans doute reconnaître le parcours en 2018 avant l'épreuve de la Ryder Cup. On sent également une nouvelle dimension au niveau de l'organisation. Il y a un centre de presse maintenant. Il y a également des infrastructures qui ont été construites autour, de nouveaux parkings. On sent vraiment qu'on rentre à un an de la Ryder Cup finalement dans cette Ryder Cup. Oui, cette épreuve de la chaîne Open de France fait un peu office de répétition. Il faut savoir que sur une journée, ici à l'Open de France, on accueille jusqu'à 20 000 spectateurs par jour, alors que sur la Ryder Cup, on dépassera les 50 000 spectateurs jour, ce qui en fait l'événement de golf attirant le plus de public, la Ryder Cup. Donc à la fois, l'Open de France, c'est un événement à part entière avec son identité propre. Il y a effectivement une montée en puissance qui se ressent dès cette année, une exposition médiatique accrue. Et puis tous les éléments qui font aussi le succès d'un événement, les services spectateurs, le dispositif de sécurité. Il y a une véritable montée d'une marche supplémentaire lors de cette édition 2017 de l'Open de France. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts à organiser la Ryder Cup ? Est-ce que vous êtes prêts à un an de l'épreuve ? Oui, très clairement, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on s'y prépare avec les équipes du European Tour. Sachant que cette année, sur l'organisation pratique de l'Open de France, c'est le European Tour aussi qui a pris le relais. Ce sont eux qui organiseront au comté de la Fédération Française de Golf sur le territoire de 50 ans d'Yvelines, la Ryder Cup, l'année prochaine. Donc oui, on est plus que prêts, on est chaud et on a hâte que ce grand événement soit accueilli ici sur le parcours du Golfe national. Merci beaucoup, Christophe Muneza. Et je le rappelle pour les téspectateurs, l'Open de France se termine ce dimanche à 50 ans d'Yvelines. Merci, Michael. Nous vous retrouvons prochainement pour la suite de cette compétition. Nous passons à la politique avec les premiers pas, je vous le disais, de tous les nouveaux députés élus le 18 juin. C'est le cas notamment de Didier Becher, le député de la première circonscription des Yvelines. Il est au micro de Nicolas Dandré. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale dans la salle des pas perdus en compagnie du député de la première circonscription des Yvelines, Didier Becher. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment se sont passés vos premiers pas à l'Assemblée nationale ? Aujourd'hui, c'était vraiment la rentrée des classes, première journée en séance. Un moment très solennel en fait pour le vote du président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui a été élu à une large majorité. C'était un moment très émouvant, beaucoup de fierté en fait d'être là et de pouvoir représenter les gens de la circonscription. Alors maintenant, le travail va commencer. Quel député vous serez ? Moi, je serai un député concentré. Je pense qu'on est très nombreux à être nouveaux. Donc on découvre le travail de l'Assemblée. Ce matin, on était là à 8 heures pour notre première réunion du groupe La République en marche. Donc on est déjà très concentré sur le travail. Il y a un certain nombre de commissions à mettre en place. Donc on a été répartis en fonction de nos voeux dans les commissions. Donc en ce qui me concerne, je suis très fier d'être à la commission défense. Puisque vous savez que j'ai fait campagne aussi bien sur la commission sociale que sur la commission défense. Donc je suis très très fier d'avoir obtenu cette commission. Alors sur quel projet du président Emmanuel Macron et du gouvernement Edouard Philippe, vous allez travailler sur la thématique de la défense ? Moi, je vais être attentif au budget de la défense. Vous savez qu'à Versailles en particulier, on a un problème de logement de nos armées qui est un sujet qui est en place et qui se dispute depuis de très nombreuses années. Mais les crédits ne sont pas débouchés, enfin débloqués, pardon. Donc je veux que ça débouche. Donc je vais m'assurer avec le ministre de la Défense, la ministre de la Défense, que ces budgets vont enfin être débloqués et qu'on va pouvoir rénover ces logements. Je m'attacherai aussi parce que sur la circonscription, il y a beaucoup de sous-traitants du secteur de la défense. Et je m'attacherai à ce que la région parisienne soit enfin reconnue comme un territoire de défense pour que ces entreprises puissent aussi se développer correctement sur notre circonscription. Une autre thématique qui doit vous tenir à cœur de par votre expérience de DRH, c'est la réforme du Code du travail. Donc le projet de loi d'habilitation à procéder par ordonnance a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Comment vous allez contribuer à cette réforme ? Alors ce qui est essentiel, c'est qu'on est sur une modulation, une innovation en matière de modèle social. Ce n'est pas que le Code du travail parce qu'il y a aussi l'abaissement des charges pour les salariés, l'abaissement des charges pour les entreprises. Ce travail d'ordonnance va être essentiel. Vous savez que c'est un dossier technique pour minimiser, en tout cas aller beaucoup plus vite et minimiser les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée. Donc moi, je vais être très attentif également à ce dossier parce qu'il faut qu'on flexibilise notre droit du travail. Il faut qu'on le simplifie. Travailler dans une très grande entreprise ou travailler dans une petite entreprise. Et la très très grande majorité de nos salariés, de nos entrepreneurs, sont des entreprises de moins de 10 salariés. Ils ont besoin d'un Code du travail beaucoup plus flexible, beaucoup plus simple pour pouvoir recruter et innover correctement en France. Donc c'est à ça que je vais m'attacher. Des entreprises qui sont concernées, notamment dans votre circonscription, comme vous l'évoquiez avec la thématique de la défense. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous allez souhaiter rassurer les salariés qui sont peut-être inquiets de voir cette réforme procédée par ordonnance par le gouvernement ? Est-ce que vous allez les rassurer dans votre circonscription ? Encore une fois, les ordonnances, c'est quelque chose qui est extrêmement technique. Sur le fond, la négociation avec la ministre du Travail a déjà largement commencé avec les partenaires sociaux. Nous, notre rôle de député, ça va être peut-être beaucoup plus que par le passé d'être dans la pédagogie. Donc comme je l'ai fait pendant ma campagne, moi je vais être sur le terrain, avec les entrepreneurs qui voudront nous rencontrer, avec les commerçants, avec les grandes entreprises, pour expliquer quel est le travail que nous voulons mener, qu'est-ce que nous voulons simplifier pour eux. S'il faut rencontrer également les représentants des salariés, c'est des choses que je ferai bien sûr volontiers, que je fais depuis 25 ans, donc ça ne sera pas une difficulté pour moi. Alors la semaine prochaine, Edouard Philippe, le Premier ministre, doit faire son discours de politique générale. C'est sûrement un autre moment solennel, je suppose, dans votre début de carrière de député ? Oui, c'est un moment qui est très très attendu. Je dois dire que ce week-end, comme nous étions en séminaire, l'ensemble du groupe La République en marche, nous avons eu l'occasion d'avoir déjà une présentation du Premier ministre, et un vrai échange. Et j'ai trouvé quelqu'un, personnellement je ne le connaissais pas, je n'avais jamais eu d'échange avec lui, j'ai trouvé quelqu'un d'extrêmement simple, dans l'écoute aussi des parlementaires qui étaient là, et qui a envie de partager le travail du gouvernement, et lui aussi d'être dans la pédagogie. Donc je suis très optimiste sur ce discours de politique générale, et on sera là pour soutenir l'ensemble du gouvernement. Les députés de La République en marche, on les a souvent accusés d'être des amateurs, enfin accusés, on le décrit comme des amateurs, parce que c'est des nouveaux députés, est-ce que ce sont vraiment des amateurs, ou après les échanges que vous avez eus ce week-end, lors du séminaire, vous êtes rassurés, et puis même, c'est à la hauteur de vos espérances ? Oui, oui, complètement. Je pense qu'on est, il ne faut pas confondre être pour la première fois député et être amateur, l'ensemble des personnes qui ont été élues, je vous rappelle qu'on a été tous élus très très largement, dans nos différentes circonscriptions. On a chacun des compétences, et c'est aussi pour ça qu'on avait été sélectionnés pour être candidats, et c'est ces compétences qu'on a exposées aux électeurs. Donc chacun dans notre domaine, on a des compétences extrêmement précises et pointues, on est très nombreux à venir de la société civile, donc de connaître nos dossiers, et c'est ça qui va faire la différence. Alors une dernière question, comment se déroule le travail entre les membres du groupe La République En Marche, le groupe parlementaire La République En Marche ? Est-ce que vous vous entendez bien tous ? Est-ce qu'il y a des débats qui se créent au sein du groupe ? Oui, tout à fait. J'ai entendu beaucoup de bêtises depuis le début de la journée sur comment se passe le travail à plus de 300 députés. Moi j'ai trouvé un Richard Ferrand, qui est le président de notre groupe, très à l'écoute des questions, parce qu'on est aussi débutant sur certains sujets techniques, donc à vraiment expliquer, à prendre le temps de faire cette pédagogie, de comment nous allons travailler. Chacun peut s'exprimer, il n'y a pas que des votes à l'unanimité, c'est là où j'entends beaucoup de bêtises, et chacun a pu dire ce qu'il pensait réellement, si on a envie de s'abstenir, on s'abstient, si on a envie de voter contre, on vote contre. Donc c'est un échange et un vrai débat entre nous. C'est la fin de ce magazine. Cette suite, les invités, merci de votre fidélité. Tous nos reportages sont à retrouver sur notre site internet tvfil78.com ou sur notre application tvfil78. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada